On a voulu prendre les joues à notre compte tous les matchs. Ça a manqué de l'efficacité en premier mi-temps. Mais je crois qu'on a grandi, on a grandi comme équipe. Au début de la semaine, avec les coachs, on avait changé avec les leaders. Ils avaient dit que cette semaine, ils s'appropriaient des trucs. Il fallait se préparer en gros combat. C'était à vue d'amener l'équipe. Et nous, on est en gros combat. Le reste des joueurs, il fallait des soldats, des soldats de guerriers pour ce match-là. On a démarré la semaine avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité. Avec un énorme engagement à l'entraiment. Ils ont pris des trucs en main, franchement. Ils ont appropiés les matchs, ils ont appropiés la semaine. Ils ont géré les entraînements. On a fait une super semaine en termes de qualité d'entraiment. Ça a été une semaine facile pour les coachs, pour moi. C'était une semaine facile. Parce que les leaders, ils ont fait le boulot. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important et ça fait partie de notre progression. Et je suis fier de mes leaders que la semaine, ils ont fait préparer l'équipe. Je crois que la mission, c'est une valeur du club. La mission aussi, c'est une valeur de notre groupe. On essaie de le transmettre, ça. On peut être protagoniste. Au début d'année, on n'était pas prêts à assumer ce rôle de favori que nous avons mis aujourd'hui. On assume. On prend les joueurs de notre compte. On met notre rugby en place. On se l'a péter, on est sûrs de nous. On est fiers de ce que l'on est capable de produire. Je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas rentré, Joris. C'est dur parce que c'est un co-capitaine et ce n'était pas le moment de le faire rentrer. Joris était joyeux comme le premier dans les vestiaires. C'est ça qui a changé cette année. On est un état d'esprit irreprochable. On a un état d'esprit que ça nous permet de quand ça pique, rester soudé, passer par pied et surtout croire à notre rugby. La dernière action, on tient le ballon, on tient le ballon, on tient le ballon, on tient le ballon et contre, on tient le ballon parce qu'on croit ça, on travaille ça. On est capable d'adapter notre rugby à un match à l'extérieur quand on n'a pas le ballon ou si on a une bonne défense. La force de cette année, c'est la de cette équipe. Au terrain, comme la balance, on matifera en la vanne et chaque fois, on s'adapte à l'adversaire, on s'adapte, mais on garde toujours le DNA qu'on est en train de construire. La clé, c'est ça, la clé, ça passe par l'adaptabilité que l'équipe a aujourd'hui, ça ne nous plaît pas la défaite, ça ne nous plaît pas. La pièce, elle tombe de bon côté, mais je crois qu'on la pousse fort, elle tombe de bon côté. On ne fait pas de bon côté tout seul, je crois qu'on fait le nécessaire pour qu'elle tombe de bon côté aussi. Ça fait de bien à moi en première, à moi en première, parce que quand on commence à gagner des matchs, durant un temps, le monde a été tapé dans les os et dit « putain, il faut rester lucido, il faut rester humble, il faut continuer à travailler ». On a repris les mêmes fonctionnalités, match après match. Là, c'était la semaine la plus importante de toutes. Une fois qu'on va rentrer de quatre jours, on va préparer H&M, ça va être les matchs plus importants de l'année, parce que c'est les prochains. Ça, on ne va pas changer. Tous les matchs qu'on a préparés comme ça, ça a plutôt fonctionné. C'est le moment où on s'est cru un peu arriver, il y a eu sanction. Moi, avec une sanction de l'année, ça me suffit. Maintenant, on a envie de continuer à passer de bons week-ends. Ça a duré ces 24 heures que je parle et ça a duré la victoire. Là, ça va être quatre jours qu'on coupe un peu. La semaine dernière, on était première un jour. Là, ça va durer 15 jours. Profitez de ça, mais il ne faut pas perdre la cible. Il faut rester focus, il faut continuer à garder le cadre de travail qu'on a, qui est important, et continuer à prendre le match après match. On est allé chercher cette victoire maintenant. C'est vrai que ça tombe souvent de notre côté, même si je pense que ce n'est pas un hasard parce qu'on bosse bien toute la semaine. Depuis juin, il faut qu'on se paye. Honnêtement, ce soir, c'est très positif qu'on gagne. Je ne pense pas que ce soit un hasard, même si c'est des matchs relevés. La Pro D2 est assez homogène cette saison. Ça va être des matchs très durs tous les week-ends et il va falloir s'accrocher jusqu'à la fin. On est déjà au 17e match. En reste, on a fait un peu plus de la moitié de la saison. Il va falloir continuer dans cette lignée. C'est vrai, on fait 20 grosses premières minutes. Après, on a un petit coup de mou et on ressort de la deuxième mi-temps avec pas mal d'envie, mais d'entrée, on prend une pénalité. On se met l'arbitre à dos, il y a tout le monde qui commence à parler. On est mis dans le mauvais engrenage. À la fin, on rectifie un peu. On arrive à remettre notre jeu en place, à retrouver nos structures, à se rassurer. Forcément, dès qu'on joue et que tout le monde va dans la même direction, on arrive à avancer. On marque cet essai à la fin. Je pense qu'on ne s'est pas affolé. Après, on a aussi une charnière avec Arthur qui a joué presque 10 ans en top 14. On a Jimmy qui a joué des matchs avec de la pression. Devant, on a un gros pas qui s'accroche, il ne lâche rien. Et derrière, on a de la qualité. On croit tous l'un en l'autre. Et je répète, quand on va tous dans la même direction avec ce groupe-là, on arrive à faire des fins de match comme ça. Non, c'est important maintenant. Malheureusement, ce n'est pas comme au foot. Quand on est premier, on n'est pas sûr de monter. Donc qu'on soit premier. Dans nos têtes, on est très heureux d'être premier. Maintenant, il y en a plein des équipes qui font des belles saisons. Et à la fin, ils se font avoir en demi ou au barrage. On ne sait pas comment ça se passe. Sur un match, il y a tout qui peut se passer. Donc non, garder la tête un peu sur les épaules. Le club n'a encore rien gagné. Donc voilà, peut-être cette année, mais on ne s'affole pas. Je ne sais pas si c'était un match de phase finale, mais c'était un gros match avec un gros défi. Après, ils étaient venus avec sept remplaçants devant. Ça, c'est surtout jouer devant. Derrière, c'est vrai que ça n'a pas été des grandes envolées, même si on a un peu déplacé le ballon et tout. Mais eux, ils ont joué au pied. Ils ont joué leur jeu. Ils le font très bien. En mêlée, c'était un peu compliqué. Donc non, c'était un gros défi, je pense. Et donc, c'est sûr qu'il y a touté, mais ils se đểaient déjaOS what ? ien